bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi 23 mai 2024 8h44 heures du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant beaucoup 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 de sujets que je veux aborder avec vous mais je vais commencer avec un qui est très important dont on parle depuis longtemps dont beaucoup de gens se sont intéressés depuis longtemps et a souvent été traité de conspiration un autre qui a été traité de conspiration puis qui finalement s'avère vrai et on va aller voir ça ensemble une nouvelle étude une revue systématique et une nouvelle étude vraiment très récente sur des recherches très sérieuses par des grandes institutions on va le voir même médicales et par la FDA aussi américaine démontre que l'utilisation du fluor a des effets indésirables et très négatifs sur le quotient intellectuel des enfants et beaucoup de comportements aussi neurologiques très étranges surtout chez les femmes qui utilisent et ont une grande concentration de fluor lors de leur grossesse ça aura des effets néfastes sur le système neurologique et nerveux de l'enfant à naître puis il y a des risques très très significatifs aussi pour les adultes et ça ça vient du quand même de l'environnement en vie romantelle pardon research and public health c'est l'institut de l'environnement de la recherche de l'environnement sur l'environnement et la santé publique américaine la relation entre l'exposition au fluor et les résultats cognitifs de la gestation à l'âge adulte l'exposition chronique à des niveaux élevés de fluor peut entraîner des problèmes de santé notamment au niveau des fonctions cognitives cette étude a examiné les preuves de l'association entre l'exposition au fluor et les résultats cognitifs chez les enfants de la gestation dont comme je vous parlais dont je vous parlais jusqu'à l'âge de 18 ans une recherche documentaire a été menée pour identifier des études portant sur des femmes enceintes et des enfants de moins de 18 ans exposés à toutes sortes de sources de fluor et évaluées à l'aide d'un outil cognitif validé les données ont été analysées selon une approche de synthèse narrative systématique blablabla bon le fluor on l'a introduit dans l'eau dans presque tous les pays industrialisés tu as les produits naturellement de dentifrices qui sont remplis de fluor et quand tu vas chez le dentiste souvent on te donne des traitements au fluor et ainsi de suite donc c'est quand même très 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 inquiétant et quand on regarde ça on se demande comment on a pu et comment on continue à exposer les gens au fluor vraiment très inquiétant et on se on peut se poser la question puis en même temps on peut peut-être avoir des réponses est-ce que c'est d'autres choses aussi qui se cachent derrière ça est-ce que c'est l'espèce de je sais pas quand tu regardes le monde comment tu regardes ce qui s'est passé depuis disons l'introduction du fluor mais là c'est juste l'hypothèse que je lance comme ça qui remonte aux années 30 peut-être autour de cette introduction au fluor de façon massive si tu regardes avant ça et les décennies puis les siècles avant il faut dire une chose il y avait beaucoup de perturbations il y avait pas grand il y avait pas beaucoup de patience au sein de la population il y avait beaucoup beaucoup de de rois qui se faisaient évincer d'une façon disons le manu militari avec un certain appareil d'un certain monsieur qui s'appelle guillotine est-ce que ça on a introduit ça pour ramollir asservir l'être humain je le sais pas ça pourrait être ça aussi mais le fluor est là pour une raison c'est pas pour tes dents puisqu'il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas puis ils sont en parfaite santé puis ils ont des dents en parfaite santé donc on se demande qu'est-ce qui est derrière tout ça et ça commence dans le ventre de la merde donc très très inquiétant ça nous vient de gens qui sont très très sérieux ça c'est des agences médicales on parle de de grandes agences médicales même la FDA est obligée d'admettre ça donc je voulais vous lancer ça un petit peu de façon très très banale parce que moi je suis pas un scientifique je me fie à la science je vous laisse ça dans la boîte de description ben encore une fois ce qui semblait être une conspiration ben ça a pas l'air d'être une conspiration je vous reviens avec plein d'autres choses merci